Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier Midi Histoire 2024. Midi Histoire qui sont organisés, je vous le rappelle, par l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique et du développement économique, et précisément par son bureau de la recherche. Et nous avons aujourd'hui le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour cette séance Marie-Emmanuel Chessel. Marie-Emmanuel Chessel est directrice de recherche au CNRS et elle exerce au sein du laboratoire le centre de sociologie des organisations. Marie-Emmanuel Chessel est une spécialiste d'histoire économique et sociale du XXe siècle. Elle s'est attachée à travailler autour de deux centres d'intérêt particulier. d'une part l'histoire de la société de consommation et d'autre part les milieux patronaux. Autour de ces deux sujets, elle a combiné un troisième fil qui est l'histoire des milieux chrétiens et des pratiques de ces milieux. Elle a publié de nombreux ouvrages et nous vous donnerons la liste si vous le souhaitez. Je vais lui laisser la parole sous peu et je souhaiterais ajouter simplement que Marie-Emmanuel Chessel est membre du comité pour l'histoire économique et financière de la France depuis 2022. Elle est par ailleurs responsable de rédactrice en chef adjointe de la revue d'histoire qui s'appelle Le Mouvement Social, qui est une grande revue. Elle participe également à la revue Histoire et Entreprises, à son comité de rédaction et enfin à la revue Histoire politique. Voilà et aujourd'hui, elle va nous livrer une communication qui s'intitule à la recherche des consommateurs, histoire d'enquête France années 50 et 60. Elle va nous faire découvrir tout ce qui s'est passé autour de la société de consommation et des réactions et notamment au travers d'enquêtes. Je la laisse vous faire découvrir le rôle de ces fameuses enquêtes. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je remercie l'IGPDE et bien entendu le Bureau de la Recherche pour cette invitation. Et puis je vous remercie toutes et tous pour votre présence en ligne. Alors, j'ai intitulé cette conférence à la recherche des consommateurs, histoire d'enquête dans la France des années 50 et 60. En fait, il s'agit de consommateurs et de consommatrices, car je vais beaucoup parler des femmes. Alors, en guise de point de départ, je vous propose de regarder quatre documents réalisés entre 1956 et 1960. En 1956, paraît l'ouvrage du sociologue Paul-Henri Chombard-Delot, qui s'intitule « La vie quotidienne des familles ouvrières, recherche sur les comportements sociaux de consommation ». C'était sa thèse d'État, soutenue en 1955. En 1958, l'Institut privé d'Orset et compagnie, spécialiste d'études de marché et de sondage, réalise une étude intitulée « Budgets familiaux des lecteurs de Paris Match et Paris Clair ». Elle a été réalisée pendant la première partie de l'année 1958. En 1959, en juillet plus précisément, a lieu le 34e Conseil national de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine, une organisation catholique fondée en 1928. Les militantes y discutent d'une enquête, qui a été menée pendant l'année 58-59, sur le thème « Argent et compétences dans la condition ouvrière ». Et puis enfin, en 1960, paraît chez Duneau une publication intitulée « Budgets des Français en 1956, dépenses et niveaux de vie ». C'est le compte-rendu final d'une enquête de l'INSEE, créée en 1946, et du CREDOC, Centre de recherche et documentation sur la consommation, créé en 1953. Cette enquête a été effectuée en 1956-1957. C'est une reprise de la revue « Consommation », d'une revue du CREDOC. Alors, ces quatre publications, qui portent toutes d'une manière ou d'une autre sur les modes de consommation, semblent n'avoir rien à voir. Et c'est pour cela qu'elles n'ont jamais été regardées ensemble. Vous avez un ouvrage d'un sociologue, une étude de marché faite par un institut privé, une enquête militante faite par un mouvement chrétien féminin, implanté chez les jeunes ouvrières, et une enquête statistique menée par deux institutions publiques. Ces enquêtes n'ont pas les mêmes objectifs, scientifiques, publicité et marketing, militants, aide à la décision publique. Elles n'ont pas été publiées de la même manière. Le premier, c'est une thèse publiée. Le deuxième, c'est un document privé jamais publié. Le troisième n'a pas vraiment donné lieu à un rapport proprement dit. Et le quatrième a donné lieu à plusieurs publications dans la revue Consommation. Donc ces enquêtes, a priori, elles n'ont rien à voir. Et on pourrait avoir tendance à les hiérarchiser. Par type de méthode, avec les statistiques en haut et les enquêtes plus qualitatives en bas. Par milieu, le scientifique et le public en haut, le privé en bas. Par objectif, le scientifique et l'aide à la décision publique en haut et le militant en bas. Je ne souhaite ni les hiérarchiser, ni les qualifier. Et on verra pourquoi. En les mettant au même niveau, on peut mieux réfléchir aux différents espaces dans lesquels on part à la recherche des consommateurs et des consommatrices dans la France des années 50 et 60. Cette liste n'est pas exhaustive, ni en France, ni évidemment ailleurs. Par exemple, en 1958, au même moment, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, publie des premiers résultats d'une enquête sur les budgets familiaux des travailleurs de la CECA. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples. Il me semble que ces différents modes d'enquête doivent être regardés ensemble car il s'agit de la même histoire. Et ces documents permettent de répondre à des questions simples qu'on peut se poser. Quelles méthodes d'enquête ont été utilisées pour connaître les consommateurs et les consommatrices dans la France dite des Trente Glorieuses ? Qui a construit ces méthodes ? Comment ont-elles été testées ? Quels étaient les savoirs en coulisses de la fabrique de la société de consommation ? Alors, quand on parle en général de société de consommation et de Trente Glorieuses, on a tous et toutes en tête des images et des textes et on ne pense pas spontanément aux enquêtes. On pense aux salons des arts ménagers, à la culture matérielle, aux ménages qui s'équipent en biens de consommation courante. On pense aussi aux ouvrages de Georges Pérec, Les Choses en 1965, ou Roland Barthes, Mythologie 1957, la chanson de Boris Vian, La Complainte du Progrès en 1956. Et puis on pense, peut-être dans une moindre mesure, au roman de Christiane Rochefort, Les Petits-enfants du siècle, paru en 1960, un roman caustique qui raconte l'évolution d'une famille ouvrière où, à chaque enfant, grâce aux allocations, on peut s'équiper d'un frigidaire ou d'une machine à laver. Alors, on ne pense pas spontanément aux enquêtes et pourtant, elles apparaissent en filigrane. Par exemple, Les Choses de Pérec racontent l'histoire d'un couple d'enquêteurs, Jérôme et Sylvie. Cette société de consommation, elle a déjà été étudiée par des historiens et des historiennes. J'en signale ici plusieurs, car ce domaine de recherche s'est développé ces derniers temps. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Ces historiens et historiennes ont déjà utilisé des enquêtes comme sources. Ce qui m'intéresse ici, ce ne sont pas les enquêtes comme sources, mais plutôt les enquêtes comme objets de recherche. Et je reprends une expression utilisée par la chercheuse Anne Luissier. L'histoire de la raison statistique dans les organismes publics a aussi fait l'objet de recherche, comme le montrent ces trois ouvrages, encore une fois parmi d'autres. Alain Desrosières a écrit un article très important sur l'évolution des usages des enquêtes sur les budgets des familles. Il revient sur une histoire longue, de la France à l'Angleterre, en passant par le Bureau international du travail. Sa thèse consiste à dire que la création de l'INSEE en 1946 a été une rupture dans la réalisation des enquêtes sur les budgets. Et selon lui, ce qui caractérise les 30 glorieuses, c'est précisément l'usage des statistiques de consommation. Donc 1956, pour lui, c'est la fin de la période de transition entre deux mondes. Il parle de la nationalisation des enquêtes portées par l'INSEE, portant sur tout le territoire et tous les groupes sociaux, et sur des échantillons aléatoires représentatifs de toute la population. Et il souligne le contexte, celui d'une forte inflation et la nécessité de créer un indice officiel des prix qui sera utilisé pour la négociation des salaires. Nos collègues, Béatrice Touchelet et d'autres, ont aussi réfléchi aux circulations entre chiffres privés et chiffres publics. Pourtant, des questions restent en suspens. Qu'est-ce qui arrive aux autres méthodes d'enquête qui existaient avant-guerre et qui font face à l'arrivée des méthodes statistiques ? Est-ce qu'elles disparaissent d'un seul coup ? La question se pose notamment à propos de la matrice catholique, c'est-à-dire les méthodes d'enquête mises au point par les catholiques sociaux depuis le XIXe siècle et qui sont encore importantes au début du XXe siècle. Et deuxième interrogation, est-ce qu'il y avait des liens entre les univers si différents que j'ai évoqués tout à l'heure ? La jeunesse ouvrière chrétienne, les sociologues, les institutions publiques, les entreprises. Pour répondre à ces questions, il faut faire appel à d'autres travaux très différents, notamment l'histoire et la sociologie des enquêtes. Alors là, je vous en signale plusieurs, et en particulier deux ouvrages collectifs importants qui comportent des travaux de collègues que je signalerai plus loin. Donc l'ouvrage dirigé par Gilles Laferte, Paul Pascali et Nicolas Rénailly et puis l'ouvrage sur les enquêtes ouvrières dirigé par Éric Gerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespiné-Moré et Xavier Vignat. Alors je vous propose de regarder aujourd'hui trois points. Tout d'abord, comment la matrice catholique de l'enquête va percuter la raison statistique dans les années 1950 et 1960. On se demandera si cette matrice catholique a été mise à mal. Ensuite, dans un deuxième temps, la résistance d'une certaine manière de cette matrice catholique, comment elle résiste et comment même elle se diffuse. Et puis enfin, une troisième circulation, comment la raison statistique va se diffuser hors de son univers de naissance. Cette conférence, elle s'appuie sur des travaux que j'ai menés, seul ou en collaboration. Certains ont déjà donné lieu à publication, d'autres sont en cours. Et je cite ici des collègues qui ont tous contribué à construire ce que je vous raconte aujourd'hui. Alors je passe à mon premier point sur la matrice catholique. Est-ce qu'elle est mise à mal dans les années 1950 ? Je reviens donc à l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est menée par la jeunesse ouvrière chrétienne féminine, donc argent et compétences dans la condition ouvrière, qui est lancée à l'automne 1958. Lors du Conseil national de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine en juillet 1959, les dirigeantes fédérales du mouvement s'appuient sur cette enquête pour affirmer que les jeunes ouvrières ne disposent pas suffisamment de ressources pour répondre à leurs besoins vitaux, que certaines se privent de nourriture pour payer leur loyer. Elles demandent à ce que les ouvrières dont elles s'occupent, il s'agit d'ouvrières qui ont de 12 à 25 ans et qui, souvent, je le rappelle, vivent chez leurs parents à qui elles remettent leur paye. Elles demandent à ce que ces ouvrières soient payées au salaire minimum, qui a été créé en 1950. Cela fait l'objet d'articles dans la presse, et les jossistes s'en servent pour réclamer un soutien aux institutions publiques. Alors, ce type d'enquête s'inscrit dans une longue tradition, que l'on peut appeler la matrice catholique. Je ne m'intéresse pas ici aux croyances, mais un espace social où des catholiques, clairs et laïcs, se confrontent à la question ouvrière. Ils ont peur d'une révolution face aux conditions sociales extrêmes. Ils créent par leurs expérimentations des ressources méthodologiques qui seront utilisées aussi par d'autres. Depuis le XIXe siècle, dans les milieux leplésiens, qui entourent l'ingénieur et sociologue empirique Frédéric Leplais et qui font des monographies de famille, depuis le début du XXe siècle, chez les catholiques sociaux, qui existent depuis le XIXe siècle, mais qui s'appellent catholiques sociaux vraiment à partir des années 1900. Donc, dans tous ces milieux, des méthodes d'enquête sociale sont mises en place. Ce qui est particulier dans l'entre-deux-guerres, c'est que se met en place cette méthode d'enquête au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne. Ce mode d'action est différent des précédents, car là, ce sont les milieux ouvriers eux-mêmes qui enquêtent sur leurs propres conditions. Ce n'est plus une démarche surplombante. Cela est lié à une volonté de reconvertir des milieux jugés déchristianisés. Donc, les ouvriers doivent convertir les ouvriers, et de même pour les paysans ou les étudiants. Alors, qu'est-ce que cette méthode ? C'est une méthode qui a inventé en Belgique et qui va se diffuser partout dans le monde et s'internationaliser en 1957. L'idée de la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est de faire enquêter les ouvriers sur leurs propres conditions pour les faire aboutir à une prise de conscience et peut-être à une adhésion. Le slogan, c'est « Voir, juger, agir », inventé par le fondateur belge de la JOC, l'Arbet Cardienne. Le terme de compétence, qui est dans le titre de l'enquête, s'inscrit dans ce cadre. Les enquêtes servent à montrer la capacité des ouvriers et ouvrières à faire face à leurs conditions et reconquérir leur dignité ouvrière. Cette enquête est assez semblable aux autres et elle peut donc être prise comme un idéal type. Et que voit-on dans les archives de la JOC et de la JOCF qui sont assez riches ? Étonnamment, quand on part à la recherche des rapports d'enquête, on réalise qu'il n'y a pas de rapport d'enquête, alors que l'enquête est au cœur de la démarche de ce mouvement. Il faut donc reconstituer la pratique d'enquête en prenant les documents militants, les documents de base. On se rend compte que l'enquête s'inscrit dans un continuum d'enquête. Le thème d'une année est déterminé quand l'enquête précédente n'est pas terminée. Donc là, en l'occurrence, en avril 1958. Ensuite, la chronologie s'inscrit dans l'année scolaire, 58-59, et plusieurs sous-thèmes structurent l'année. Un premier temps autour des besoins vitaux, un deuxième autour des loisirs et un dernier autour des salaires. L'idée est de montrer que les salaires sont insuffisants pour faire face aux besoins. Donc, il faut insister sur les conséquences de cette organisation dans le temps. Le temps de la récolte d'informations, c'est aussi celui du militantisme. On a toujours une enquête en cours, on est dans un flux continu d'éléments qui circulent entre le sommet et la base. La deuxième conséquence, c'est que la pratique des enquêtes n'est pas cumulative. L'enquête est éducative. Il faut que les jeunes travailleurs et les jeunes travailleuses refassent en permanence les mêmes découvertes. Le terme donné au document est instructif parce qu'il montre la dimension militante de l'enquête jossiste. On parle de tract et de référendum salaire, ce qui témoigne du double sens des documents. Alors, que produit cette enquête ? L'enquête peut produire des chiffres, car il s'agit de récolter de nombreux questionnaires, mais elle produit surtout des faits de vie et elle ne produit pas de statistiques. C'est quoi un fait de vie ? Un fait de vie, c'est un paragraphe ou une phrase résumant la situation sociale d'un ouvrier ou d'une ouvrière pour ce mouvement. Les jossistes apprennent depuis les années 30 à rédiger ces faits de vie. La bonne rédaction permet de comprendre le contexte social et les contraintes. Pour argent et compétences, c'est la même chose. On apprend aux jeunes jossistes à écrire le social. Les chiffres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut plutôt préciser des cas sociaux. Par exemple, Arlette, qui a 22 ans, qui chaume en ce moment deux jours par semaine. Cela, c'est un fait de vie qu'il faut noter. Donc ça, c'est les conseils qui sont donnés dans la presse de la jeunesse ouvrière chrétienne aux militantes. Alors, la conséquence est la suivante. On a un questionnaire qui demande d'indiquer sa paye. On a un formulaire qui permet de dépouiller ce questionnaire, mais au bout du compte, on n'a pas de statistiques. Pourquoi ? Premièrement, ce ne sont pas tant les résultats qui comptent que le moment de la récolte d'informations et sa discussion collective au niveau local. Deuxièmement, les faits de vie qui doivent accompagner les feuilles sont à la fois des points de départ, comme vous le voyez, et ils sont déjà sur les tracts et des résultats qui sont construits par les militantes. Et ce sont des données compréhensibles par les ouvrières, contrairement aux statistiques. De plus, il n'existe pas de dispositif permettant un traitement de l'ensemble des questionnaires. On continue à réclamer le retour des questionnaires en juin et il n'y a pas de traces de comptabilité d'ensemble. Et enfin, les faits de vie sont utilisés à l'appui des revendications comme preuves. Quand les jossistes vont voir le ministère du Travail, elles prennent, comme preuve de la situation des ouvrières, des listes de faits de vie et pas de statistiques. Alors, cette méthode, elle existe depuis la création. Or, dans les années 50, cette méthode est remise en question par le développement de la raison statistique dont j'ai parlé tout à l'heure. Les jossistes ne sont pas indifférents à ces transformations, même si leur objet est évidemment très différent du crédoc. La jeunesse ouvrière chrétienne est consciente de la valeur de ces données empiriques depuis longtemps et elle se rend compte qu'on pourrait en faire un traitement statistique. Dans les années 30, la jeunesse ouvrière chrétienne féminine a déjà fait appel à des personnes extérieures au mouvement à qui elle a confié des questionnaires. C'était le cas, par exemple, dans les années 30 où deux assistantes sociales, Céline Lotte et Elisabeth Dupéra, avaient fait un livre à partir des données de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et dans les années 50, la jeunesse ouvrière chrétienne prend à nouveau conscience de la valeur de ces données, nombreuses et pointues sur les modes de vie des ouvriers. Elle appelle deux étudiants en sociologie, Pierre Hidiard et Rennes Goldstein, à participer au dépouillement d'enquête entre 1957 et 1964. Plusieurs publications vont naître de cette expérience. La conséquence, c'est que les questionnaires vont faire l'objet d'un traitement quantitatif plus poussé, qu'il va y avoir une réflexion sur l'échantillon et que les faits de vie vont être complétés par des tableaux. En fait, malgré ces publications, l'expérience n'est pas très concluante, car faire des statistiques nécessiterait de transformer tout le processus depuis le début, ce que ne souhaitent pas les militants et surtout les militantes qui ne veulent pas perdre le contrôle de leurs enquêtes. Donc, pour conclure sur cette première partie, l'enquête JOSIS des années 50, elle reste assez comparable à ce qu'on sait des enquêtes des années 30. Elle reste très encadrée et militante. Elle vise à démontrer des éléments sur la consommation des jeunes ouvriers et ouvrières et la difficulté des familles à s'en sortir. L'enquête ne vise pas à produire des chiffres ou bien, quand elle en produit, ces chiffres ne sont pas représentatifs. Elle vise à produire des faits de vie. Or, dans les années 50, cette méthode est remise en question par l'arrivée de la raison statistique et on le voit avec l'appel aux sociologues, mais d'un autre côté, de manière assez étonnante, la matrice catholique résiste et se diffuse dans d'autres espaces. Et je passe maintenant à ma deuxième partie, sur la résistance et la diffusion de la matrice catholique. Il est tentant de dire que cette méthode très qualitative était vouée à disparaître face à la montée des statistiques. C'est une manière d'écrire l'histoire à partir du point de vue des organisations publiques et des méthodes statistiques. Et pourtant, la réalité est plus complexe. La dimension militante de l'enquête, le fait que ce soit la récolte des données qui soit considérée comme plus importante que le résultat, est quelque chose que l'on peut retrouver jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, l'expertise catholique n'a pas disparu. Elle a même nourri d'autres espaces. Elle s'est dissoute, en quelque sorte, dans certains espaces, y compris des organisations publiques et chez certains sociologues. Alors, j'en prendrai trois exemples. Parmi d'autres, on pourrait les multiplier. Le premier exemple, c'est celui de l'Institut national d'hygiène qui, à partir de 1940, date de sa création à Marseille, puis à partir de novembre 1941, date de son installation à Paris, cet Institut national d'hygiène, l'ancêtre de l'Inserm, reprend et finance un dispositif d'enquête nutritionnelle qui existait avant dans d'autres cadres. Deux chercheurs en ont écrit l'histoire, Anne Luissi et Thomas de Péquer, puis un groupe de travail a approfondi le parcours catholique de Jean Trémolière. Jean Trémolière, il prend la tête de l'Institut national d'hygiène en 1943. Or, il va progressivement modifier le type d'enquête produite par cet Institut et critiquer les enquêtes précédentes. Pour aller vite, il va prendre ses distances avec les enquêtes de nutrition qui avaient été promues par la fondation Rockefeller et qui visaient à déterminer des rations optimales en termes de calories et de standards diététiques. Et lui, il va élargir ses questionnements à des aspects socio-économiques, à l'appareillage ménager, aux représentations des aliments. Il propose une rupture en centrant les enquêtes sur les pratiques de consommation ouvrière et en réfléchissant à l'articulation entre milieu social et pratiques de consommation alimentaire. Alors, on pourrait avoir tendance à lier cette rupture à l'apparition de la raison statistique. Et ça, c'est d'autant plus tentant que Trémolière lui-même masque une partie du travail que fait son institut en mettant l'accent sur son travail d'enquête statistique. En fait, le travail qui se fait dans cet institut et la rupture se comprennent plutôt en regardant le parcours personnel de Jean Trémolière. Cette rupture est en fait une continuité dans le parcours de ce catholique. Jean Trémolière a connu l'abbé Henri Godin et la jeunesse ouvrière chrétienne pendant la guerre et cette rencontre a été déterminante pour lui. Le père Godin est considéré comme le pionnier de la mission de Paris, donc du mouvement des prêtres ouvriers. Il signe en pleine guerre un ouvrage intitulé « La France, pays de mission » qui suscite un grand témoin en 1943. Trémolière collabore avec lui jusqu'à sa disparition en 1944. Puis, Trémolière va se rapprocher des chrétiens du XIIIe arrondissement de Paris qui est un groupe rassemblant des prêtres ouvriers dominicains, Albert Bush et Henri Desroches. Et dans ce groupe, il va prendre conscience de l'importance du milieu social. À la suite de la condamnation des prêtres ouvriers par Rome en 1954, les deux deviennent sociologues. Albert Bush contribue pendant plusieurs années aux enquêtes de l'INH, l'Institut national d'hygiène, et Henri Desroches poursuit une carrière au CNRS. En 1953, tous les trois publient un travail intitulé « Remarques sur l'utilisation d'une ration alimentaire type comme base d'établissement d'un budget type ». Il propose de passer d'un usage sanitaire des enquêtes alimentaires à un usage social. Cette copublication est surprenante, mais elle montre bien l'importance de ces collaborations entre Jean Trémolière et les milieux catholiques. Cette collaboration a induit des transformations dans les pratiques d'enquête à l'INH, l'Institut national d'hygiène. Henri Desroches et Albert Bush ont été nourris de la méthode d'enquête à la JOC, soit pendant leur période de formation, soit durant leur responsabilité à la jeunesse ouvrière chrétienne. Ils l'ont transformée durant leur pratique de prêtres ouvriers, où ils prenaient aussi des notes, et durant leur expérience au sein d'Économie et Humanisme, un mouvement dominicain qui pratique aussi l'enquête. Chez les chrétiens du XIIIe, ces méthodes d'enquête s'échangent et se fertilisent. Alors, j'irai plus vite sur les deux exemples suivants qui montrent aussi comment cette pratique d'enquête catholique se fonde dans d'autres univers. Le premier, c'est l'exemple du sociologue Paul-Henri Chombard-de-Lau. Le groupe des chrétiens du XIIIe arrondissement va avoir de l'influence sur d'autres groupes ou individus qui vont enquêter. Il faut dire que ce quartier est aussi un quartier en pleine transformation urbaine, ce qui va intéresser un des fondateurs de la sociologie urbaine, ce sociologue, Paul-Henri Chombard-de-Lau. Il rencontre les chrétiens du XIIIe à la fin des années 40 et au début des années 50, au moment même où il travaille avec d'autres sur la vie quotidienne des familles ouvrières. et il développe un programme au sein d'un centre d'études sociologiques du CNRS où il est recruté en même temps qu'Henri Desroches. Une partie des militants du XIIIe autour de ce noyau chrétien vont aussi s'investir dans une association appelée ADA 13 dans les années 1960, association qui existe toujours, une association d'habitants qui vont eux aussi faire des enquêtes pour pouvoir répondre à une enquête publique d'urbanisme et pour former les usagers de la ville. Paul-Henri Chombard-de-Lau va en être membre et on a ici une circulation entre le monde chrétien, le monde de la recherche et le monde associatif. Le dernier exemple de cette circulation de la matrice catholique se trouve dans le parcours de Jeanne Aubert, la fondatrice de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine, Jeanne Aubert Picard, qui va utiliser la méthode d'enquête tout au long de sa carrière, y compris quand elle quitte la jeunesse ouvrière chrétienne féminine. Elle est secrétaire générale, donc fondatrice et secrétaire générale de cet organisme de 1928 à 1940. Puis, elle va être active au mouvement populaire des familles qui effectue aussi des enquêtes budget pendant la guerre. En 1950, elle est élue au conseil d'administration de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. Et puis, de 1958 à 1962, elle est appelée par Pierre Sudreau, ministre du Logement et de l'Urbanisme, à son cabinet pour représenter les mères de famille. Elle présente plusieurs maisons ou logements modèles au Salon des Arts Ménagers de 1959, après avoir, là encore, effectué une enquête. Elle représente l'UNAF à l'Union Fédérale des Consommateurs en 1951 et en devient la présidente en 1965, s'occupant aussi de la revue Que Choisir. Et puis, à la fin de sa vie, elle va décider de faire un ouvrage sur l'histoire de la JOC et elle va le faire en préparant une enquête auprès de 800 anciennes jossistes qui vont répondre à des questionnaires. D'ailleurs, ces questionnaires existent toujours, pourraient être repris, pour y faire l'objet d'une revisite et elle va en faire cet ouvrage. Donc cet ouvrage qui est à la fois un ouvrage historique sur l'histoire de la jeunesse ouvrière chrétienne mais qui est vraiment symptomatique de l'importance des enquêtes dans ce mouvement. Alors, ce ne sont que quelques exemples mais il semble qu'on peut vraiment insister sur l'importance de cette matrice catholique, cette manière d'enquêter qui, bien que remise en partie en question par la raison statistique, résiste bien, voire se diffuse dans d'autres espaces. Mais bon, la raison statistique n'en est pas moins puissante et elle aussi se diffuse dans d'autres univers et je passe à ma troisième partie sur la diffusion, cette fois, de la matrice statistique dans les entreprises. En 1956, l'INSEE et le CREDOC organisent ensemble la première enquête budget complète sur un échantillon aléatoire de 16 000 ménages représentatifs de toute la population. Cette enquête est considérée par Desrosières et d'autres comme représentative du passage de l'enquête par quota à l'enquête quantitative sérieuse sur un échantillon aléatoire. Le CREDOC, c'est un organisme autonome créé en 1953 sur l'initiative du Commissariat général à la productivité et fonctionnant dans le cadre de l'Association française pour l'accroissement de la productivité. Il publie, on l'a dit, la revue Consommation depuis 1956. Cette grosse enquête est menée en 1956-57 sur quatre vagues par 300 enquêteurs de l'INSEE à partir d'un fichier de logement du recensement. Les enquêteurs laissent un carnet de comptes à la famille qui est enquêtée qui permet de faire les comptes de dépenses courantes sur une semaine puis un questionnaire permet de lister d'autres biens achetés sur d'autres périodes. L'enquête vise à saisir l'ensemble de la consommation des ménages de l'autoconsommation alimentaire jusqu'aux mensualités versées pour les biens durables achetés à crédit. Elle touche toutes les catégories sociales, toutes les régions et tous les types de familles. L'enquête porte sur 20 000 familles environ et elle a été réalisée sur un échantillon aléatoire et non auprès de volontaires. On voit bien la différence par rapport aux enquêtes qu'on a évoquées de la jeunesse ouvrière chrétienne qui enquêtait auprès des militantes et auprès des jeunes uniquement. Un des objectifs d'une telle enquête c'est d'apporter des renseignements précieux pour la prévision économique et pour orienter la production. Avant cette enquête, d'autres organismes publics se sont intéressés au budget de famille avec une méthode comparable. C'était le cas d'une enquête réalisée par l'INSEE et l'INH auprès de familles de salariés de la région parisienne en 1948. C'était uniquement la région parisienne mais un échantillon aléatoire. Et puis, par ailleurs, l'INSEE a collaboré avec la CECA pour travailler sur les budgets familiaux des ouvriers de la sidérurgie, des mines de fer et de charbon. Alors, que produit cette enquête ? Cette enquête, elle produit essentiellement des tableaux statistiques. Le tableau 1 porte sur la consommation des ménages agricoles dans les régions. Le tableau 82 sur le parc automobile et kilométrage moyen de l'ensemble des ménages. Et d'autres tableaux portent sur le mode de logement, l'achat de biens durables, les repas, des ménages urbains et ruraux. On peut s'interroger sur les usages de cette enquête par les services susceptibles de l'utiliser. On peut imaginer qu'elle ait été utilisée par la direction des prix dans le cadre de la lutte contre l'inflation des années 50 mais il faudrait avoir plus de sources pour pouvoir en être sûr. Pendant ce temps, Dorsey & Compagnie est une entreprise qui a été créée à Paris en 1946. Son objet c'est, je cite, « toutes études de marché et de statistiques se rapportant à toutes activités publicitaires et commerciales, achats, ventes et locations de tous fonds de commerce et d'industrie et généralement toutes opérations commerciales, publicitaires et industrielles se rattachant directement à l'objet social de cette société. » Cette société, c'est une SARL qui a plusieurs adresses à Paris et son administrateur, c'est un monsieur Tom Bishop de nationalité britannique. Elle change de nom en 1970, elle devient Dorsey Marketing et elle est mise en cessation de paiement en 1977. Alors, avec mon collègue Kevin Mellet, on a retrouvé les études de marché faites par cette entreprise depuis le début, une centaine, dans un fonds d'archives des Archives Nationales du Monde du Travail, un fonds d'archives qui avait été déposé par l'ADTM, l'Association Nationale des Professionnels du Marketing. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 1958, alors que l'enquête du Credoc et de l'INSEE dont j'ai parlé tout à l'heure n'a pas encore été entièrement publiée, il y a une enquête d'Orset, menée en 1958 et datée de 1958, qui porte sur les budgets familiaux des lecteurs de Paris Match et Marie-Claire. On imagine qu'elle est effectuée pour l'annonceur, le groupe Prouveau qui détient à la fois Paris Match et Marie-Claire. La famille Prouveau, c'est une famille d'industriels du textile du Nord. Jean Prouveau a commencé une carrière de patron de presse en rachetant d'abord les journaux Le Pays et Paris Médie et en 1930 Paris Soir. Ensuite, c'est le début d'une diversification qui amène la famille Prouveau à posséder jusqu'en 1976 à travers le groupe Marie-Claire, un des plus importants groupes français de presse et de médias. Le rapport de 1958 peut aussi avoir été commandé par une agence de publicité qui travaille pour le groupe Prouveau. Ça, ça n'est pas dit. Alors, cette enquête est différente de l'enquête du Crédoc. Elle est vraiment différente en termes de méthode. Elle est menée sur 1000 foyers sur l'ensemble du territoire en partant de listes d'adresses basées sur l'étude permanente réalisée quatre fois par an par une société sœur qui s'appelle Vente Index, donc des femmes enquêtées qui ont l'habitude de répondre. Ce n'est pas du tout une étude sur un échantillon aléatoire. Elle est faite par quota et sur un plus petit nombre, mais sur l'ensemble du territoire. L'échantillon a été modifié pour retenir une certaine fréquence des deux magazines. Ceux qui ne lisent pas ont été évacués de l'échantillon. Un abonnement était offert aux interrogés qui s'avèrent être des femmes. Dans l'enquête du CREDOC, on a plus d'éléments sur les difficultés de l'enquête alors que dans l'enquête de Dorset, souvent, on ne précise pas les difficultés. Cette enquête est très différente, mais on a des traces de collaboration entre Dorset et le CREDOC. Dans le rapport écrit, Dorset remercie le CREDOC. La chronologie montre qu'il y a vraiment eu une collaboration, puisqu'en 1958, les résultats du CREDOC ne sont pas encore publiés. Et puis, dans les instructions aux enquêteurs qui sont très détaillées, il est précisé que l'étude vient se superposer à une vaste enquête menée il y a un an par l'INSEE. Dorset se positionne même comme un allié du CREDOC envers ses enquêteurs. Il dit « L'enquête a pour but général de dresser le budget familial moyen des Français et de permettre son analyse en fonction d'achats précis ou de postes généraux de dépenses. Et surtout, les données sont présentées de manière à pouvoir être comparées avec celles du CREDOC. » Le questionnaire est quasi identique. Il est en deux parties. Un questionnaire avec le carnet de comptes. Les méthodes d'enquête sont proches. Il y a une première visite à domicile. On laisse le questionnaire et on revient au bout de huit jours reprendre le carnet de comptes. Les données sont présentées de manière à pouvoir être comparées. Et on peut faire l'hypothèse évidemment que la comparaison donne une vraie valeur ajoutée à ces données. Et puis, dernier élément, les résultats dataient de 1958 alors que l'enquête du CREDOC de 1956 et donc il a été apporté des coefficients de pondération afin de porter les dépenses relevées au niveau de 58 dans une période de très forte inflation. Les caractéristiques des trois groupes de consommateurs, enfin de lecteurs étudiés, les lecteurs de Paris Match seulement, les lecteurs de Marie Claire seulement, les lecteurs des deux, ces caractéristiques de ces trois groupes sont comparées entre eux mais aussi avec les chiffres du CREDOC et on voit que les lecteurs et lectrices sont plus aisés que la population moyenne. Pour conclure, on peut dire que le CREDOC ne se contente pas de recenser les enquêtes menées dans les institutions publiques et privées, ce qu'il fait aussi et il y a des publications extrêmement intéressantes qui listent l'ensemble des enquêtes existantes à cette période-là. Il collabore et aide des institutions privées et inversement on voit que ces instituts d'études de marché sur lesquels finalement on ne sait pas grand-chose ne se contentent pas de travailler en vase clos, ils sont aussi ouverts sur des instituts publics. Il nous semble qu'il y a une véritable circulation entre le privé et le public, entre ces univers qu'on étudie généralement de manière séparée. Pour conclure, d'une manière générale, écrire l'histoire des enquêtes de consommation dans les années 50 et 60, c'est mettre au jour l'arrivée de la raison statistique mais c'est aussi chercher à comprendre comment cette raison statistique va transformer d'autres espaces, celui d'une matrice catholique qui résiste malgré tout et celui des enquêtes privées, du marketing, qui dialogue avec le Crédoc et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Alors, il reste évidemment beaucoup d'enquêtes à étudier, je n'ai cité que quelques exemples, beaucoup d'enquêtes privées non connues, des enquêtes publiques aussi, c'est un vaste chantier qui continue. Pour finir, j'insisterai sur une piste future qui me semble centrale. Finalement, derrière ces enquêtes, il y a des rédacteurs mais il y a aussi des enquêteurs et des enquêtrices sur le terrain. Qui était-il ? Qui était-elle ? Comment il et elle travaillaient ? Quel était leur profil ? Les instructions aux enquêteurs que l'on trouve dans les rapports d'Orsay nous donnent envie d'en savoir plus. Il semble qu'il y avait une forte division du travail dans cet espace avec des entreprises spécialisées dans le terrain et d'autres spécialisées dans le rapport avec les annonceurs et dans la rédaction des rapports. S'il reste encore deux minutes, je peux juste vous signaler un document qui reprend une partie des éléments que je vous ai présentés ici qui insiste, c'est le dernier numéro du mouvement social daté d'avril-juin 2023 qui porte précisément sur les enquêtes de consommation et conditions de vie. Ce numéro insiste sur la diversité des enquêtes en France mais surtout dans le monde et insiste sur la circulation des enquêtes dans le monde. Il y a plusieurs articles sur l'histoire des statistiques et puis il y a aussi plusieurs articles sur la question de cette matrice catholique et sa circulation. Donc je vous invite à regarder ce numéro si vous souhaitez aller plus loin et puis je vous signale que le 13 février à Sciences Po et en ligne nous organisons une table ronde avec des auteurs de ce numéro et puis les auteurs d'un ouvrage que je vous ai signalé au début sur l'histoire des enquêtes ouvrières qui était parue à la découverte en 2019 mais qui finalement a été mal peut-être mal diffusée à cause de la période de la Covid et il mérite vraiment d'être redécouvert maintenant. Cette table ronde s'appelle la fabrique des enquêtes sociales et donc si vous le souhaitez vous pouvez venir écouter cette lecture croisée qui sera animée par un jeune collègue Antoine Perrier à Sciences Po ou en ligne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors en attendant qu'il y ait quelques questions éventuellement posées via le chat pour l'instant il n'y en a pas moi je vais ouvrir quand même ces quelques minutes où on a le temps de revenir sur votre intervention je me demandais vous avez parlé de la JOC alors il y avait aussi la JAC il y avait la GEC je ne sais pas s'il y en avait d'autres moi c'est les deux seules que je connais mais est-ce que cette méthode pour enquêter sur ces répandus ou existait aussi chez les étudiants et les agriculteurs ? Merci beaucoup c'est une excellente question en fait ces pratiques d'enquête elles existaient à la JAC elles existaient même à la GIC qui est en fait le mouvement d'action catholique dans les milieux indépendants qui est encore moins étudié que les autres et tout ça ça signifie qu'il y a des masses d'enquêtes qui existent et qui sont des sources merveilleuses pour les historiens et les historiennes ils ne sont pas tous les méthodes d'enquête n'ont pas forcément toutes été aussi travaillées qu'à la JOC mais en tout cas les sources existent tout est disponible pour essayer de voir est-ce qu'il y a une circulation l'hypothèse qu'on peut avoir c'est que la JOC étant la première en fait il y a une circulation de ce modèle dans les autres mouvements d'action catholique mais probablement une réappropriation en fonction des milieux et on sait aussi que la JOC était celle qui a été la plus équipée en matière de statistiques donc par exemple en 1962 il y a des enquêtes qui sont faites par la JOC dans les milieux féminins JOC, JOC, GEC et GIC sur la question de la circulation des jeunes femmes quand elles cherchent du travail et cette enquête faite en général des questionnaires sont passés dans tous les milieux mais c'est un institut qui dépend de la JOC qui va faire les statistiques et qui est beaucoup plus équipée pour faire des statistiques Merci Alors il y a Claire Martin qui est responsable des archives au ministère qui demande pour les enquêtes du CREDOC quel type d'archives avez-vous exploité et où sont-elles conservées ? Alors c'est une excellente question je crois que sauf erreur de ma part il n'y a pas d'archives du CREDOC en fait il y a les publications du CREDOC les personnes qui ont travaillé vraiment sur l'histoire du CREDOC par exemple Régis Boula n'ont jamais vraiment trouvé les archives donc en général on travaille essentiellement à partir de la revue publication mais pas les archives si jamais vous savez où elles sont prenez contact avec moi ce serait merveilleux parce que ce serait vraiment vraiment intéressant finalement on ne connait pas grand chose dans l'histoire du CREDOC donc c'est pour ça que toute piste serait intéressante pour aller plus loin parce que c'est un organisme Régis Boula a travaillé a travaillé sur sa fondation à écrire un ou deux articles très intéressants mais finalement sauf erreur de ma part on n'a pas encore trouvé les archives vous avez évoqué le ministre Pierre Sudrou et vous avez dit que c'était par militantisme que ces enquêtes étaient faites mais qu'est-ce qui se passait avec la sphère politique étatique au-delà de cet exemple est-ce que ça a vraiment permis de faire je ne sais pas on appellerait ça du lobbying aujourd'hui c'est un petit peu trop daté mais qu'est-ce qui se passait en fait quelle récupération mais dans le bon sens du terme quel dialogue il y avait autour de ces résultats en tout cas de ces faits de vie ou de ces récits de vie c'est une très bonne question il faudrait vraiment faire des recherches au cas par cas en fait pour être capable de répondre exactement ce qui est sûr c'est que dans les archives pour le coup de la JOC et de la JOCF on voit tout l'effort qui est fait effectivement pour essayer de faire connaître ces résultats c'est compliqué c'est vraiment c'est plutôt au cas par cas par exemple autour du salaire minimum c'est des choses qui ont été entendues quelles politiques sociales concrètes ont été faites à la suite de chaque enquête pour ça il faudrait vraiment faire la recherche au cas par cas pour être capable de répondre précisément il me semble que la JOC était plutôt entendue dans la sphère publique parce qu'elle représentait aussi une masse de jeunes ouvrières après tout ça cette question très intéressante pose la question de l'efficacité de ces enquêtes et c'est une question qu'on se pose toujours dans l'étude de ces mouvements avec des réponses complexes est-ce que l'efficacité c'est d'être entendue ou est-ce que l'efficacité finalement c'est déjà de faire l'enquête et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des associations militantes qu'elles soient chrétiennes ou pas de dire que finalement le fait de faire l'enquête de militer est déjà un acte formateur on sait le rôle qu'ont pu jouer la JOC par exemple dans la formation des syndicalistes de même pour la JOC ou d'autres mouvements c'est-à-dire l'enquête est aussi un mode d'éducation d'éducation sur sa propre condition mais aussi d'éducation au militantisme à la prise de parole publique etc donc là on peut trouver une autre efficacité peut-être indirecte en visage plus interne aussi peut-être vis-à-vis de leur propre adhérent tout à fait évidemment une des efficacités c'est d'arriver à faire des adhésions c'est même une des premières une des premières raisons de ces enquêtes en fait d'arriver à convaincre certains ouvriers ou ouvrières de rejoindre le mouvement et encore une fois la même chose existait dans les milieux étudiants dans les milieux dits indépendants même si on les connaît beaucoup moins mais la jeunesse des indépendants était aussi un mouvement plus petit mais actif et qui mérite de nouveaux travaux et alors vous avez évoqué la statistique publique l'enquête budget de famille de l'INSEE comment tout ça a éventuellement se réconcilié à un moment est-ce que ces mouvements-là prennent appui quand même sur ces enquêtes qui ont du coup une forme de représentativité enfin bon en tout cas vocation à alors qu'ils sont effectivement moins personnels on n'est plus sur des récits de vie ou des faits de vie comme vous l'avez indiqué mais ça peut permettre de défendre quand même la condition d'un certain nombre de familles est-ce qu'il y a un petit peu de lien entre les deux alors dans les années 1970 dans les années 1960 il y a la création de ce service d'exploitation des enquêtes où là effectivement il y a toute une tentative de faire travailler ces sociologues sur les données de la JOC et de faire des statistiques qui ne fonctionnent pas bien du tout en fait c'est plutôt un échec cette expérience et puis dans les années 1970 j'ai le sentiment que le mouvement devient vraiment extrêmement politique et d'après Anthony Favier qui est un des historiens de la jeunesse ouvrière chrétienne les enquêtes deviennent beaucoup plus militantes et beaucoup moins empiriques et donc d'une certaine manière le travail vraiment très pointilleux qui existait depuis les années 1930 et de connaissance du milieu ouvrier va donner lieu plutôt à des discours beaucoup plus politiques et militants ne s'appuyant pas sur ce travail empirique donc d'une certaine manière ça change de nature j'irai pas plus loin pour les années 70 80 car je connais très mal mais en tout cas si l'on en croit Anthony Favier cette période d'enquête empirique va s'arrêter dans les années 60 elle va s'arrêter un peu dans cette difficulté en fait à intégrer les questions de statistiques je crois mais ils pourraient utiliser les statistiques produites par l'INSEE ils pourraient tout à fait mais ils ne le font pas pas à ma connaissance mais encore une fois il faudrait vérifier bon bah écoutez je crois qu'il n'y a pas d'autres d'autres questions sur réserve que non a priori il n'y en a pas il me reste à vous remercier très chaleureusement pour cette approche il y en a une pourquoi je ne la ah pardon elle vient de s'afficher excusez-moi alors y a-t-il encore de façon régulière aujourd'hui une enquête sur le budget des français du même type que celle réalisée en 58 je crois qu'il y a encore des enquêtes de ce type qui sont réalisées par l'INSEE oui je crois l'enquête budget de famille elle continue à être régalée oui absolument ça c'est sûr oui alors j'en connais pas d'autres à ma connaissance mais d'enquête budget mais l'enquête budget famille elle est elle est vraiment elle continue à être extrêmement détaillée et très très importante oui mais du coup les mouvements catholiques eux ne font plus parce qu'à un moment vous avez évoqué ce carnet qui était encore utilisé aujourd'hui donc ça veut dire qu'il y a quand même encore dans la bon ces mouvements sont plus alors je crois pas qu'aujourd'hui ce type d'enquête continue mais en revanche là je n'ai pas cité les associations de consommateurs qui sont extrêmement importantes et qui font aussi des enquêtes et qui peuvent avoir des origines chrétiennes par exemple famille rurale qui est un organisme extrêmement important qui continue à faire des enquêtes et à s'intéresser au budget des familles et à alerter souvent les pouvoirs publics sur les difficultés en période de rentrée famille rurale est un organisme qui a des origines chrétiennes et qui continue d'enquêter maintenant il y a eu beaucoup d'organismes ne sont plus chrétiens en fait c'était leur racine mais ils ne sont plus chrétiens pour autant ils peuvent continuer à faire des enquêtes mais je pense que ces racines leur a donné une expertise à mon avis qui mérite d'être mise au jour et ils sont au sein de l'UNAF que vous avez évoqué tout à fait j'imagine qu'il y a aussi là il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui sont produites au sein de l'UNAF exactement juste une question est-ce que ces enquêtes avaient des répercussions auprès des politiques est-ce qu'elles étaient prises en compte analysées est-ce qu'elles donnaient lieu à des mesures ou à des décisions alors là encore une fois on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est une question qui est difficile il faut analyser au cas par cas en fait pour vérifier si ça a pu donner lieu à des décisions précises là en l'occurrence pour les enquêtes que j'ai étudiées non pas directement en tout cas merci beaucoup on vous remercie beaucoup pour cette conférence sur un sujet encore une fois très original une approche très originale je me permets d'annoncer le prochain Midi Histoire alors on changera complètement d'univers ce sera le mardi 27 février et le titre choisi par nos conférences est Astérix et Compagnie l'économie du village gaulois c'est Jérôme France qui est historien professeur émérite d'histoire romaine à l'université de Bordeaux qui co-animera cette conférence avec Bertrand Pierre Molin qui est auteur scénariste et de bande dessinée qui a notamment fait dernièrement une bande dessinée sur la question d'Astérix et de l'économie merci beaucoup encore Marie-Emmanuel Chessel et bon après-midi à vous tous au revoir au revoir et de l'économie Sous-titrage FR ?